Mélissa Desormeaux-Poulets, j'ai l'impression que tu n'as pas assez de 24 heures dans une journée, toi. J'ai l'impression que tu bouges toujours. J'ai l'impression que tu n'as pas besoin d'aller au gym parce que tu es toujours en mouvement. Erreur. Je m'entraîne tous les jours, sinon je ne suis pas bien dans ma tête. C'est vrai? Tu as une discipline comme ça? J'ai une discipline. Je ne suis pas organisée, mais j'ai une discipline. J'ai vraiment la différence entre les deux parce que ce n'est pas pareil. En tout cas, bref, oui, j'ai une discipline. Sinon, je suis trop énervée, tu as raison. Je suis comme un petit peu hyperactique. J'ai des enfants, on va jouer dehors, mais j'ai aussi besoin de ça. Ça me calme, m'entraîner. Tu as des enfants? J'ai deux enfants. Tu as deux enfants déjà? Quel âge? Neuf et deux. Neuf et deux ans. C'est pour ça. Ton workout, c'est ça aussi? Ah oui? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Courir après un petit... Oui, ça aussi, ça fait partie de ma vie. Donc, tu es dans le travail, tu es dans la famille. Et les projets, actuellement, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Plein de belles choses. Vas-y. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Oui. OK. Dis-moi tout. Même ce que tu ne peux pas nous raconter. Je le dis quand même. Oui, parce que c'est moi. Puis personne ne le sait. Non, ben non. Je ne peux pas me filmer, mais c'est juste en tant que moi. Oui, exactement. Ben, il y a ces gars-là qui sortent, évidemment. Il y a Mensonges qui sortent aussi, que j'ai tourné tout cet été. OK. C'est excellent, ça. C'est super. J'ai fait ça en même temps que 30 vies. C'était comme un... Ça, c'est la première fois que j'ai travaillé autant de ma vie. C'est pour ça que je te disais, j'ai l'impression que tu n'avais pas passé 24 heures dans une journée. Mais... Ça, c'est... On parle de cet été. Où, septembre, octobre, j'ai tourné tout ça en même temps. Fait que c'est drôle parce que c'est ma passion. Fait que je ne faisais que ça. C'est super. C'était parfait. Et quand tu rentrais à la maison, tes enfants te reconnaissaient? Me reconnaissaient, oui. Mais, tu sais, ils ont un père extraordinaire qui a tenu le fort pendant tout ce temps-là. Mais il m'appelait Mélissa. Des fois, maman... Non, non, c'est vrai. Non, je ne suis pas vraiment pas pour vrai. Des fois, je revenais et ma fille de deux ans, ça avait des nouveaux mots. Je faisais... C'est correct. Ce n'est pas longtemps, c'est quatre mots. Mais, oui, ça fait partie de la job. Mais on est beaucoup là à la maison aussi. Bref, ce qui s'en vient... Oui. Marche à l'ombre. C'est un projet de Francis Leclerc. Télésérie. Quatre criminologues dans une maison de transition. Je ne peux pas en dire plus que ça, mais on est quatre. Il y en a deux qui sont déjà dévoilés. Donc, il y a Laurence, le beuf et moi. Wow. Puis les deux autres aussi, tu vas faire wow. Mais là, on n'a pas le droit de le dire tout de suite. Mais ça s'en vient. C'est-tu des acteurs avec qui tu as déjà joué? Une, oui. Une? Oui, l'autre jamais. OK. Bref, ça risque d'être un beau projet. OK. Et c'est pour? Oui, c'est Super Écran. Ah oui, j'allais dire oui, Super Écran. Donc, j'ai recommandé. Bien, c'est le fun parce que Super Écran, c'est un peu la famille Belle et les Sympatico, Belle Média et tout. C'est bien. Donc, moi, je vais rentrer au bureau et je vais aller voir pour savoir les deux autres personnes. Ou tu peux me le dire? Non. Non, mais c'est vrai que ça va sortir bientôt. Mais ça risque d'être différent comme projet. On y va vraiment en version documentaire. Presque pas de maquillage. Tout est centré sur le jeu et l'histoire et le texte. OK. Et toi, tu vas jouer quoi exactement? Tu sais, quoi ton... Moi, je fais Talia, donc une criminologue qui est un peu la sage de la gang. OK. Mais la surprenante aussi. OK. Je peux juste te dire ça. Tu as commencé à lire les textes? Ça a commencé à tourner dans deux semaines. OK.